Frères et sœurs, après que Salomon ait été proposé comme le prototype même du roi sage, c'est-à-dire celui qui est capable à la fois, par une sorte d'éveil intérieur, de comprendre, même s'il est encore très jeune, qu'il a besoin de la sagesse, et c'est déjà une action de la sagesse en lui. Après avoir vu comment ce roi Salomon supplie et demande la sagesse pour gouverter, c'est-à-dire pour gérer l'avenir, ce qui est le cœur même de toute activité politique. Alors, après tout cela, que peut-on dire encore de la sagesse ? On a évoqué au début le juste persécuté, que la sagesse a accueilli dans le royaume de Dieu. On a évoqué le roi sage, mais que fait la sagesse à travers l'histoire ? Car c'est bien de donner quelques prototypes et quelques héros, mais ensuite, que se passe-t-il ? Eh bien là, il se passe une chose assez extraordinaire, et c'est précisément ce qui est traité dans la troisième partie de ce livre de la sagesse. C'est la dernière partie du livre. L'auteur, toujours cet alexandrin juif anonyme, on ne sait pas qui c'est, n'est-ce pas ? L'auteur, donc, va nous proposer une relecture de toute la Bible, en, rassurez-vous, très résumé, ça fait trois ou quatre chapitres, n'est-ce pas ? Mais il va nous proposer une relecture de toute la Bible, donc les ancêtres de son peuple, qui est en partie à Alexandrie, pour montrer que c'est la sagesse qui est le guide et le maître de l'histoire. Et donc, d'une certaine façon, cette dernière partie est la plus importante, car proposer des héros sages, nous en avons tous l'un ou l'autre dans la mémoire. Et j'allais dire, c'est la fonction de Malaisa, n'est-ce pas, de nous raconter que Louis XIV, Jeanne d'Arc, Clovis et autres, sont les grands esprits qui ont guidé les destinées du peuple de France. Actuellement, d'ailleurs, il y en a certains qui tombent de la piédestale, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Et donc, vous le voyez, ce n'est pas simplement les grands hommes comme Salomon, c'est maintenant tous ceux qui, d'une certaine façon, ont été appelés par Dieu pour agir et conduire leurs frères vers le salut. C'est dire maintenant que la sagesse est reconnue dans une fonction la plus universelle, en tout cas au niveau du peuple lui-même, c'est pour tout le peuple, mais une sagesse qui ne va pas quitter le devenir de l'humanité, précisément ce qu'on appelle l'histoire. D'une certaine façon, si je puis dire, c'est un peu le premier manuel d'histoire si résumé que l'auteur, ici, nous propose. Mais au lieu de sélectionner simplement certaines personnes, il montre en réalité que partout où il y avait des ancêtres d'Israël, eh bien, la sagesse avait son rôle et les accompagnait. Et alors, il y a d'ailleurs une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, parce que c'est assez rare. Donc, il commence évidemment par Adam, puisque c'est le premier, comme il l'appelle, le modelé. Le premier modelé, c'est-à-dire celui qui a été façonné du limon de la terre. Et alors, le premier modelé, père du monde, et qui avait été créé seul. Vous voyez l'interprétation d'Adam. Il est le père de l'humanité, donc du monde. Et donc, il est, lui, le premier à bénéficier du don de la sagesse, ce qui n'était pas dans le texte primitif. Dans le texte primitif, Genèse 1, 2, 3, on ne dit pas qu'Adam a reçu un don spécial de sagesse, on dit que Dieu lui a soufflé l'esprit de vie. Et donc, ici, vous voyez, c'est une sorte d'amplification du récit de la Genèse, de la création d'Adam, pour montrer que dès le début, eh bien, il avait été créé seul, mais c'est elle, la sagesse, qui le tira de sa propre chute. Voilà une chose intéressante. Voilà une chose intéressante, car la plupart du temps, et je veux dire, ce texte ne sera pas spécialement mis en valeur dans la tradition théologique postérieure, mais la plupart du temps, on considère que le péché originel, c'est la catastrophe totale et sans appel. Donc, tous marqués par le péché originel, tous fils d'Adam, tous pécheurs, tous nés dans le mal, etc. Eh bien, là, précisément, voilà quelque chose qui devrait faire beaucoup réfléchir, c'est que l'auteur sacré, il est quand même inspiré, ça, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, mais il a reçu l'inspiration divine, eh bien, l'auteur sacré dit, il le tira de sa propre chute. Comme s'il y avait, dès le début, après la chute, la sagesse qui est en train d'opérer quelque chose pour que Adam ne reste pas définitivement dans la chute. Comme si le problème du péché originel n'était pas simplement d'attendre 4000 ans, comme le chantait Il est né le divin enfant, mais comme si le problème, c'était que Dieu, dès ce moment-là, la sagesse, est en train de relever Adam de sa chute. Et c'est ça qui va donner le temps à tout le reste. Car tous les hommes qui vont nous être nommés après sont tous des hommes pêcheurs. Il parle de Noé qui s'est sauvé grâce à un bois inutile, enfin, en tout cas, le bois était utile puisqu'il l'a fait flotter. Mais c'est l'arche. Mais vous voyez l'espèce de nouveauté de cette réflexion de l'auteur de la sagesse. Il sait que l'homme a été blessé par son péché, mais il sait que dès le début, en même temps qu'il y avait le péché, qui a régné sur tous les hommes, comme le dit saint Paul, mais il y avait déjà à l'œuvre le fait de relever l'homme du péché. Voilà qui pourrait peut-être nous faire réfléchir et de voir autrement le péché originel. Si le péché originel, comme on a fait quand on a voulu un peu noircir le tableau et qu'à la suite de Luther et Calvin, on a dit que l'homme était fichu et qu'il n'y avait aucun espoir, si au contraire, dès le début, dès après le péché, il y a une œuvre de la sagesse qui est en train de relever Adam de sa chute. Ça veut donc dire que la théologie du péché originel n'est pas la théologie de la condamnation pure et simple. C'est aussi la théologie d'un statut d'homme pécheur, mais quand même continuant à être habité par une certaine sagesse. Voilà qui est un texte plein de finesse et plein d'espérance. Ensuite, évidemment, il va développer tout cela avec la figure d'Abraham. Là, j'allais dire, ce n'est pas trop difficile, c'est le père des croyants. Mais vous voyez, à ce moment-là, c'est ça qui m'intéresse et qui devrait nous intéresser tous, c'est le fait de dire que le péché originel n'est pas la chute d'Adam, n'est pas cette coupure irrémédiable. Mais au moment même où il y a la coupure, il y a le début de la cicatrisation. Et c'est donc dire, et c'est un thème qui va devenir très fréquent chez les pères de l'Église, c'est donc dire que le Fils de Dieu, quand on ira identifier la sagesse au Fils de Dieu, que le Fils de Dieu, dès le départ, est à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Certes, évidemment, l'auteur de la sagesse ne peut pas le dire puisqu'il n'a pas connu Jésus-Christ et que, j'allais dire, ce n'est pas dans ses préoccupations, il ne peut pas y penser. Mais c'est quand même intéressant de voir que la vision dynamique de l'Ancien Testament, ce n'est pas, comme on le croit trop souvent, une sorte de dégradation interminable et contre laquelle on ne peut rien. Mais en même temps qu'il y a effectivement profusion du mal et du péché, comme le dira saint Paul, il y a quand même en même temps déjà activation du pouvoir de la sagesse qui relève Adam de sa chute. Frères et sœurs, je pense que ça devrait nous ouvrir les yeux sur notre manière d'envisager souvent la vie des autres personnes. Nous avons assez souvent l'œil assez, disons, perspicace et des fois un peu destructeur pour jeter sur les autres un regard comme si, j'allais dire, ils n'étaient que péchés, comme s'ils étaient toujours dans le péché originel et qu'ils ne s'en sortent pas. Eh bien, si on relit ce début de l'histoire, de l'action de l'histoire de la sagesse dans toute l'histoire d'Israël, on s'aperçoit qu'en même temps qu'il y a la descente, il y a en même temps le début d'une cicatrisation. Vous comprendrez pourquoi au Concile de Trente, quand on a dû faire un texte sur le péché originel, on a dit cette chose qui est quand même assez importante, même si on n'a pas toujours accordé l'importance qu'elle devait avoir, on a dit qu'à partir du péché, la nature était blessée et non pas totalement corrompue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, le rapport, la relation entre l'homme dans son état naturel et avec Dieu n'est pas top avant le don de la grâce, mais la nature est blessée. C'est-à-dire que quand on a une blessure à la jambe, on peut quand même normalement encore marcher. Tandis que si on est totalement corrompu, c'est comme si on n'avait plus de jambes. Eh bien, frères et sœurs, cette chose-là vient sans doute de ce texte. C'est-à-dire, le Concile de Trente a voulu dire que, oui, c'est sûr, l'homme est blessé, mais dans sa blessure même, il reçoit sans arrêt l'assistance et le réconfort et les soins de la sagesse. C'est ce qui permettra de dire également, plus tard, que quand on rencontrera la sagesse de Platon, d'Aristote, etc., on dira, ben oui, la sagesse pouvait être à l'œuvre dans leur cœur et les conduire et leur proposer à eux et à leurs contemporains une certaine sagesse qui pouvait déjà commencer à guérir leur cœur. Merci. Merci.